Là, on est UN pour 854 ou DGN ? Non, Delta de Juliette Lima. Delta de Juliette Lima. Insert. Super. Alors, avant de faire insert, il aurait fallu rentrer la suivante. Il aurait fallu rentrer la suivante. C'est pas grave, on va aller rechercher ça. Et on recommence. Donc UN 8.5.4 maintenant. Uniforme aux 8.5.4 et TINI. Vous m'entendez ? C'est pas trop fort le soir ? Oui, non, c'est parfait. Pour Madame, ça va ? Je vais mettre. Vous nous entendez ? Oui. Vous n'avez pas besoin de mettre le micro trop proche parce qu'il est très très sensible. Alors non, pas de dépréduire de Juliette Lima. L'un des 37, j'ai mis UN, c'est quoi ça ? UN 8.5.4, c'est TINI. Oui, TI TINI, pardon. Alors, regardez ce que vous êtes en train de faire. Les portables vont être obligés d'être venus sur le mode à l'avion. Oui. Ça va pas la réalité. On les en met. Après. On va finir avec l'arrivée de l'archarbeau, donc l'arrivée de l'archarbeau. On va chercher la 26 gauche dans la liste. Et voilà. Là, elle est pergée. La note de l'archarbeau, la 26 gauche, ça va. Super. On va chercher TINI, 8W. On arrive. TINI, 8W dans un constat des deux. Ça va être d'arrivée. Ça, c'est la star. TINI, 8W, éter. Super. Et on peut valider, comme ça va. Ensuite, on va dans Perf. Performance. Le décollage, etc. Donc, ça va être à voler sur 1. Ici. L'Aps, voilà. Le flex, on va être à 60 degrés. Normalement, on le calcule plus précisément avec le logiciel. On va faire un peu plus rapidement. V1-135, que je vous annoncerai. Donc, vous aurez les yeux dehors. V-Rotation 140, quand je dis V-Rotation, on regarderait à l'intérieur de l'avion. Et 145 pour l'Ai. Ensuite, je vais changer. 300 X, ça va changer. On va mettre 2440 pieds. Slash. Slash. 4440. 4440. 4440. Donc, ça, c'est les petites attitudes auxquelles vous serez ici. Ça, je n'ai jamais rentré ça. Oui, c'est les attitudes auxquelles votre avion va vous demander de régler la manœuvre des gaz. Et puis, on climb. On va rappeler que ça. Oui. On passe en... Et à 4400 pieds, il va aller chercher 250 pieds. Mais jusqu'à 4500 pieds, il sera à un V2 plus 5. D'accord. Mais il ne sera pas plus long. D'accord. Donc, en gros, jusqu'à 2440 pieds, on sera en flex. Puis, sur le moteur sélectionné, on est en flex. Donc, pas le toga. Pas le toga flex. D'accord. On décollera en flex. Oui. Tout le temps. 2440 pieds, on va réduire. Puis, il va vous demander de toute façon, puis moi, je vous le retenirai. À son climb. Voilà. Et puis, une fois qu'on sera en climb, il va vous demander à 4400 pieds de pousser sur le nez pour accélérer. Ok. D'accord, prends ça. Ok. Alors, petit briefing rapide sur les commandes. Hyper sensible de nouveau. Alors, vous pouvez rapprocher le siège avec la volette qui est sur la gauche. Chez vous, dans la zone métallique qui est ici, il y a un petit pincement métallique que vous pouvez légèrement tourner. Ensuite, vous pouvez l'avancer vers la gauche et latéralement. Alors, latéralement, dans un E et vers le haut. Et lâchez pour vous bloquer le siège. Voilà. Donc, à partir de là, il est important de bien piloter avec le bras reposé. Vous allez piloter le poube des doigts et la paume de la main. À aucun moment, vous n'allez brutaliser la commande. Chaque mouvement est accompagné. Ça, c'est faux. D'accord. Ça, c'est faux aussi. Pour l'utilisation de choses comme ça, c'est que des mouvements accompagnés. À aucun moment, je vais entendre bouger le joystick. On retient quoi ? Toujours. Ouais. À aucun moment, c'est un truc aussi hyper important. Même si vous êtes expériment sur la simulation, forcez-vous à piloter sur deux axes séparément. C'est-à-dire que vous avez trois. Soit vous poussez le tiré, soit vous partez à gauche et à droite. Ne faites pas des choses comme ça pour le premier décollage, les premiers attérissages. Vous faites soit du gauche-droite, soit du haut-bas. D'accord. Séparément, on ne peut pas faire les deux choses en même temps pour commencer à piloter. Ensuite, le principe d'Airbus est le même que le EF-CF. C'est-à-dire que quand on a recédité, je vous demande de tirer sur les commandes de plus en plus fort. Quand on va arriver à l'inclinaison nécessaire, donc est-ce que vous vous rappelez des flight directeurs, qui est la petite proverte, c'est la barre horizontale qui montre l'inclinaison nécessaire, et la barre verticale qui démontre à gauche. Donc, quand on arrivera vers l'horizontale, on va tirer sur les commandes, et puis quand on arrivera dessus, quelques degrés avant, on va relâcher totalement la commande. En relâchant la commande, la guion va mémoriser l'inclinaison de l'eau. Réellement, il mémorise le tour de pied par minute. Si vous êtes allé trop haut, au-dessus de la barre verte, il va juste exercer de pression en avant, puis plus je me rapproche, plus je relâche. Vous avez très bien le droit de faire des petites impulsions pour corriger un degré, tandis que si vous faites des grands mouvements, c'est vraiment des grands... Ça va être près de 5 d'aigres que vous allez corriger. D'accord. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire des grands mouvements. Deuxième astuce, ne pas confondre brutalité et rapidité. C'est brutal, on exagère, mais c'est ça. Ça, c'est rapide, on est en train. D'accord. Nous, quoi ? Nous, on est accompagnants. Plus vous êtes accompagnants, mieux c'est. On va demander notre autorisation de vol. C'est parti. Je le fais en français, vous prenez en France. Les Genèves, bonjour. France 80, tu nous fais en hiver avec vous. Portevis, là, nous sommes concernés. On a l'information de l'Inde et on va mettre la vidéo de l'installation de deux groupes. C'est l'égo. Alors, l'Inde 5, 4, 1, 3, le transport dans l'Inde. Formidable, on sera plein d'hiver. 10, 14, on va retourner sur la Céleste. Merci. On va passer un peu les détails. C'est le plus intéressant. Vous reviendrez. Ah oui. On va faire les choses. Exact. Alors, il y a une belle attaille, ici. Il y a le petit défi. On ne sait pas, elle est là. Alors, quand il demande à traîner ce parking-bike, on va le soulever, je vais le passer sur... Oui. On va faire un peu les détails. On est en train d'écrocher le camion. Oui, donc la liaison. La science est une liaison. De toute façon, surtout ici. On est en train d'écrocher le tram. Donc, il y a des actions qui sont effectuées par notre PNF, donc la personne qui n'a pas l'épaule. Il y a des actions qui sont effectuées par notre PNF, et aujourd'hui, vous ne pilotez pas votre avion tout seul dans la maison du bus. Ça vous motive aussi, si vous avez des tests de la PNF. Oui. Dans Aerosav, vous avez des checklists, mais checklists, ce n'est pas le principe du multi-coup, ça c'est autre chose. Les principes du multi-coup, c'est que la personne qui a les commandes, il n'y a rien d'autre que manipuler ce qu'on regarde le pilote d'action. Les volets, ce genre de choses, une partie de la procédure démarrage est actionnée par la personne qui n'a pas les commandes. Et si c'est le co-pilote qui a les commandes, les commandes en forme va faire des actions qui regardent la personne qui n'a pas les commandes. Par exemple, les actions, c'était de démarrer la PNF, de mettre les combes, etc. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir passer sur le start, si c'est juste, et démarrer devant la pique de droite, vous allez la sauver et le passer à l'annonce. Et puis c'est tout, un moteur à la fois, un instant qui apparaît, il faut la remperde que ce soit. Exact. On fait près de la montagne à 22%, 22% et l'objectif de descendance, on a la température de l'ombre, à plus de 650 de l'ombre, si le moteur dans l'ombre, il faut jusqu'à 400, 450, ils se stabilisent. Oui, il y a un pic de température, puis ça redescend à 400. Bon, c'est dépend des moteurs aussi. 22% pour qu'il a rejeté de l'essence, et la température va monter en pic, puis qu'elle va redescendre. On a le marchal qui est là, pour qu'il nous a arrêté des poussages, mais quand il arrête, il va vous demander de se refindre un parquet. Oui, vous avez l'entend. C'est ce qu'on avait fait depuis là. Ça la donne, c'est... Pourquoi ça refreint pas ? C'est développé par un machal qui le fait. Ah ouais. Il n'est pas pressé, mais en attendant, on va faire le démarrage du moteur 1. Allez, c'est celui-là, ça marche pas. On va démarrer le moteur 1. OK. De toute façon. Vous avez déjà consulté des cartes aériennes ? Je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai vu... Ouais, ouais. Quand même un peu vrai. Donc ici, je vous sens la carte de Genève. On est sur le terrain. On appelle mine. C'est un taxe interne des reports de l'arctonial. Ici, c'est le caractère. Je connais pas votre site. Donc c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Ah ouais. Ça ne pourrait pas aller le chercher. C'est celui-ci. Ça, c'est Lido. Donc c'est la campagne qui est plus forte. D'accord. Vous voyez, nous on est là-dessus. D'accord. On va aller sur le taxiuel interne, Ensuite on va aller sur Links 1. Links 1. Ensuite on va aller sur Alpha. Puis ensuite on va aller la profondeur jusqu'à Alpha de la vente. D'accord. Je vais demander si on peut prendre Bravo qui est un petit peu plus long. Il est 600 mètres de liste. C'est suffisant. Alors lui se barre avec le camion. En attendant, procédure après démarrage pour vous, c'est de passer sur Normal et de couper l'APU, à savoir les deux boutons. Ah, je suis dresse. Il nous fait le signe, c'est lui. Il va demander le montage. Il faut pas le contrôle des surfaces. Le valant marche. C'est le seul cas d'utiliser. Je l'ai pris le contrôle des surfaces. Le 1,4, à hauteur de l'O3. On est en Horvogne. Il faut mettre un peu de gaz. Oui, bravo, il faut faire un peu de gaz. Un peu de gaz, un fil à 30% maximum, vous regardez là. Là, vous êtes à 50, 30% maximum. Là, vous êtes à 35%. Là, vous êtes à 0%, 30%. Pour le laisser rouler haut je reste juste au niveau du volant Est-ce que c'est vrai que c'est des sensations qui sont nouvelles là ? Donc il nous a dit qu'il y a quelqu'un Les freins, on peut les essayer Il calme là, hop, là il y a ton qui a gaffe C'est ça, c'est ça On est à dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé encore 20% 30% pour l'ambucinant qu'il n'y a pas 30% au centre 35% Intéressé de le faire rouler dès qu'il est lancé On va aller chercher Donc ligne 4 c'est la prochaine On verra aussi l'autorisation Ah celle-là On verra aussi le marquage Important, rouler l'avion avec la face droite Ok, on va sur la face droite D'accord, au centre de l'avion, sous la face droite Oui, ligne 4 C'est très très bien Non, c'est vrai que c'est pas... On peut freiner un petit peu avant d'hier Je vais dire un peu On peut freiner un petit peu avant d'hier On n'entend pas du frein À hauteur sur la droite À fond à droite À fond à droite Ça c'est les contrées de piste On n'a pas de rentrer sur le piste À fond à droite On va rattraper notre taxi Voilà On a un peu de gaz Comme on a freiné Pas trop On est à 50% Là on est à 0 Ouais, c'est... La marge est deep C'est hyper... Alors j'enlève le roulage Comme ça vous allez pouvoir Contre les roues surface Vous allez prendre le joystick Ok Et vous allez regarder ici Vous faites plein gauche Plein droite Plein en haut Acompagner la commande Tu peux attendre Oui Voilà Tu peux attendre On va mettre toute l'interpecente C'est aussi Mais ça sent Merleau C'est tout bon Donc on va prendre des coups Des roules Et à la main des décalades Bon et par contre, ça sera la prochaine à gauche C'est... C'est chargé C'est parti. 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 On arrive aujourd'hui à France, qui est en train de finir avec le 215 à 251, c'est vrai qu'il n'y a pas. L'artinier, puis-ce qu'il y a, les randonnées sont 40 à France. Merci. Donc, vous vous attendez de faire un direct Bokipa, dire. Et on va chercher un direct Bokipa. Si ça nous convient, on fait une salte. Donc, on finit, prépare notre approche, on tourne le 29. Et on retourne dans la phase d'approche. Donc, le QNH est à 1004. La température reste bien. Merci.